Générique Les 46 soldats ivoiriens detenus au Mali depuis juillet 2022 sont désormais libres. Le 7 janvier 2023, le président de la transition au Mali, le colonel Assi Migoïta, accordait la grâce présidentielle à ces derniers. Et pour parler de cette affaire spécialement, nous avons l'honneur d'être reçus par le président de l'institution ouest-africaine, la CDAO, le président en exercice, mais aussi président de la Guinée-Bissau, son excellence, Umaro Sissoko Mbalo, qui nous a fait l'honneur de recevoir ici For You Media Africa. Merci à vous, monsieur le président. Merci. Monsieur le président, c'est un entretien exclusif qui porte sur un dossier, on va le dire brûlant, pour certains qui fâchent. Alors, on va commencer peut-être avant de rentrer précisément dans le vif du sujet. On sait que vous aviez donné un ultimatum au Mali pour libérer ces 46 militaires. L'ultimatum était fixé au 1er janvier, ce qui n'a pas été fait. Mais nous avons également suivi que vous aviez déclaré qu'il n'y aurait pas de sanctions à l'encontre des autorités de la transition du côté du Mali. Pourquoi ? D'abord, je vous souhaite m'émerveiller pour cette année. Merci, monsieur le président. L'esprit de la CDAO, ce n'est pas un esprit belliqueuse de la guerre, de la confrontation avec tous les États membres, y compris aujourd'hui des républiques de transition. Donc, la CDAO doit savoir que le président ne peut pas prendre une décision unilatérale au personnel. C'est dans l'ensemble du consensus des chefs d'État qui prend la décision pour bien de notre organisation, qui fait partie, le Mali aussi. Donc, effectivement, quand on a pris la décision pour dire donner des ultimatums, mais là, même là-bas, on avait arrivé à la compréhension, même de président Ouattara, et le président Faure et les autres chefs d'État ont dit non, il faut laisser le dialogue prévaloir, pour suivre. Donc, dans cet esprit que nous, nous sommes partis pour ne pas appliquer les sanctions dès le 1er janvier. Et là, donc, je salue aussi cet esprit de bon sens de deux côtés, de cette libération de nos frères ivoiriens. Et si c'était au contraire aussi, on aurait agi de la même manière. Justement, vous remerciez là, comme ça, les deux côtés. Mais vous avez fait une déclaration, justement, officielle, d'ailleurs aussi avec le président de la commission de l'Union africaine, toujours dans le même sens, où vous avez spécialement ou particulièrement salué ou du moins rendu hommage à l'une des parties, qui est la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous n'avez pas fait autant pour le Mali ? Bon, moi, je pense que là, on a trouvé le bon sens, ce que vous savez, que c'est deux peuples qui sont très liés, le Mali et le Côte d'Ivoire. Donc, nous, en Afrique, on a une transition de respecter nos aînés. Ça, c'est une tradition africaine. Si vous avez remarqué, moi, personnellement, mes discours, mes interventions, jamais je n'ai dit « chers collègues ». Mais tous les chefs d'État, nous sommes des collègues, en tant que les homologues. Mais je n'utilise pas ces mots. Pourquoi ? Parce que Bouhari, par exemple, c'est quelqu'un que j'appelle Baba. Le président du Nigeria. Le Nigeria. Sassou Nguesso, je l'appelle Papa. Et Ouattara, je l'appelle Papa. Parce qu'ils ont l'âge d'être mon père. C'est ça, l'Afrique. Aujourd'hui, Macron, quand il parle de Sassou, il dit « Papa Sassou ». Mais c'est un Européen. Dans leur mentalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais beaucoup de fois, quand il parle de président de Sassou, il me dit « Papa Sassou ». Baba Bouhari. Tu vois ? C'est ça, la tradition. Et moi, quand j'ai tout fait, moi, je suis le premier soutien du Mali. À l'époque, aucun chef d'État ne le soutenait. Je suis parti deux fois au Mali, avec le président Badaou et avec le président Goïta. C'est mes jeunes frères. Goïta, c'est mon jeune frère. Et qu'est-ce qui explique aujourd'hui votre attitude, monsieur le président ? Non, non. Là, en tant que président en exercice de la CDAO, je dois être équitable, équidistance. Mais on a l'impression qu'il y a un parti pris, monsieur le président. Bon, si vous le dites, peut-être, mais moi, je ne peux pas être partie prenante. Parce qu'il n'y a pas d'élection et rien. Mais je pense, en tant que président en exercice de la CDAO, je dois être neutre, pas partie prenante. Ça, des fois, ça peut amener d'incompréhension. Mais avant que je sois présent en exercice de la CDAO, je suis parti là-bas, je suis reçu comme un heureux au Mali. Je ne vois pas quelle est l'incompréhension que les gens peuvent dire. Bon, et je n'ai jamais entendu aussi, je n'ai aucune hostilité envers le gouvernement de transition du Mali. Non ? L'hostilité, vous parlez de l'hostilité de la CDAO ? Non, non. Moi, personnellement, et même en tant que président en exercice de la CDAO. Mais avec les sanctions, monsieur le président, vous savez que cette panoplie de sanctions, quand même, de la CDAO contre le Mali... La seule chose, c'est l'organisation. En principe, il y a une feuille de route. En Guinée-Bissau, elle a été sanctionnée. À l'époque, c'est le président Ford qui était présent en exercice de la CDAO. Mais ce n'est pas le président Ford qui a pris ces sanctions contre la Guinée-Bissau. C'est la CDAO. Il y avait les fermetures des comptes, il y avait les traditions de voyage, et c'était appliqué. Il y avait un junte militaire ici, en Guinée-Bissau. Un gouvernement de transition. Et moi-même, j'étais dans le camp qui était sanctionné. Mais on ne peut pas en vouloir prédire en force, parce que ce n'est pas lui. Est-ce que Prédire en force, en tant que président de Togo, il va sanctionner les gens ici ? Non. Mais là, c'est la CDAO qui a pris ces sanctions, parce que les gens en Guinée-Bissau n'avaient pas respecté la feuille de route de la CDAO. Donc, ils l'ont pris. Mais quand ils ont compris, ils sont revenus dans la feuille de route de la CDAO, immédiatement, les sanctions ont été élevées. On est parti des élections. Voilà. C'est ça l'esprit de la CDAO. Et la CDAO, je pense que c'est une grande organisation qui se respecte en tant qu'organisation. Ce n'est pas un club de chef d'État ou un syndicat de chef d'État, non. Ça, c'est une chose que je peux vous assurer. Mais nous, nous sommes là pour accompagner tous les pays aujourd'hui en transition, y compris la Guinée-Conakry, le Mali et le Burkina. Et demain même, j'essaierai, je vais faire un aller-retour au Burkina pour voir comment ça se passe et tout. Parce que c'est les gens qui vivent dans une situation très compliquée. J'estime qu'ils ont besoin de nos solidarités. C'est le moment de donner la solidarité. Vous savez justement, entre parenthèses, que vous essayez un peu de faire une sorte de médiation entre le pouvoir et l'opposition de ce côté-là. Et là, aujourd'hui, au Burkina, il y a beaucoup de situations. Il y a la situation de diadisme, il y a une situation interethnique très compliquée et profonde. Et c'est le peuple frère, le peuple Burkina, c'est comme Mali, c'est comme la Guinée-Conakry. Monsieur le Président, on reviendra justement sur ces trois pays en particulier. Restons peut-être sur le dossier de l'affaire de ces 46 militaires. On sait qu'une semaine avant, cette grâce présidentielle, ils ont été condamnés à 20 ans de prison. Ensuite, il y a eu la grâce présidentielle. Ils ont été libérés. Au niveau de la CDAO, est-ce qu'on peut dire que c'est une affaire classée ? Lorsqu'on tient quand même compte des accusations qui étaient prononcées au Munich contre ces soldats. On parle de mercenariat, tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Il y a une situation. Chacun cherche leur argument. Leur argument. Bon. Moi, je pense que c'est une chose qu'on a laissé derrière nous. Aujourd'hui, on part en avant. On a même entendu la déclaration très sage du président Ouattara. Qu'est-ce qu'il a dit ? Que lui-même, c'est les choses qui sont derrière nous. Donc, je ne vois pas qu'aujourd'hui, on est en train de considérer les choses qui sont derrière nous. Mali, c'est un pays frère de la Côte d'Ivoire parce qu'il y a combien de millions de Maliens qui sont en Côte d'Ivoire ? Et moi, j'ai assisté quand les gens disaient au président Ouattara. C'est la Côte d'Ivoire qui donnait l'énergie et tout ça. Il a dit non, que lui, il ne va pas couper ça. Le président Ouattara, c'est parmi les gens avec Maki et les autres chefs d'État qui ont demandé d'enlever les sanctions contre Mali. Vous voyez ? Mais il y a toujours des incomprensions des fois. Mais l'histoire, un jour, viendra. Et chacun va savoir qui est le vrai ami du peuple malien. Et justement, le Togo a été, on a vu d'ailleurs le président Fornir Sinbi, il a été plus ou moins au cœur de cette médiation entre ces deux parties. Est-ce qu'aujourd'hui, quoique on peut parler d'un devenement heureux, parce que les 46 militaires ont été libérés, mais est-ce que, M. le Président, vous ne pensez pas que, lorsqu'on s'en tient, par exemple, pour communiquer aujourd'hui du Mali, on sent une certaine réticence envers l'institution qu'est la CDAO ? Le Mali a l'impression qu'il n'a pas été impliqué, justement, dans la résolution proprement dite de ce dossier. Non. Moi, vous savez que la CDAO a tout fait. Moi, personnellement, on avait engagé la CDAO. On a pris la décision d'envoyer des missions et des émissaires là-bas. On a envoyé le président Nana. Oui, on l'a vu de ce côté-là. On avait même désigné trois chefs d'État, compris Fort. Et le président de la Gambie sont déplacés jusqu'à là-bas. Bouhari a envoyé son ministre des Affaires étrangères. Et moi, personnellement, j'ai parlé au président de l'Algérie pour s'impliquer. J'ai demandé à Poutine. Et c'est pour cela que le président Ouattara a dit que j'ai mobilisé quasiment le monde entier. J'étais avec Poutine. Comme ils sont des alliés, j'ai dit, Poutine, il faut parler et raisonner, mes jeunes frères. Et le président de l'Algérie aussi, le même. Il a dépêché, le président algérien, il m'a dit, je suis le président Tissouite. Dès demain, je vais dépêcher mon ministre des Affaires étrangères. Il est parti là-bas. C'est les choses que je pouvais faire. Et moi-même, en tant que président en exercice, j'ai demandé au président en exercice de l'Union africaine, le président Macky Sall, il a fait un stop là-bas pour le palais. Et moi, si c'était moi, j'aurais Tissouite réagi. Moi, j'avais ici, qui était isolé, réfugié aux Nations Unies, l'ancien premier ministre. Malgré qu'il était en justice et tout ça, il a fait six mois. Mais quand le président Macky Sall m'a dit, il est le président de Cap Vert, et même Bouhari, le président Ouattara, je lui ai dit, mais attends, ce n'est pas le bon Dieu qui va descendre me parler. Tissouite, j'ai dit non, non, non. J'ai dit au procureur, ah non, non. Ici, il faut voir parce que je dois prendre une décision politique. Non, moi, je n'aime pas les rapports de force. Non. Je lui ai dit, non, ce n'est pas le bon Dieu qui va descendre par terre pour me demander un malot, il faut faire ça. Non. Tissouite, j'ai dit non, quand même. Quand ils m'ont parlé, j'ai dit non. Celui-là, il ne peut pas faire 48 heures ici encore. J'ai dit, il va aller. Il est parti. Mais le magistrat ne voulait pas, non, monsieur le président, vous savez, j'ai dit, écoutez, vous devrez savoir, nous sommes en Afrique. Et moi, je tiens beaucoup en concentration pour les aînés. Ça, c'est l'éducation. Donc, je l'ai libéré. Vous insistez d'ailleurs beaucoup là-dessus, monsieur le président. Est-ce que vous auriez préféré, en tout cas, est-ce que vous êtes en train d'expliquer que vous auriez préféré que le Mali adopte cette attitude d'envers vous ? Non, ce n'est pas envers moi. Envers quoi ? Les aînés, au sein de la CDAO ? Moi, je dis juste une chose. Nous, traditionnels, aujourd'hui, je préside, je suis président en exercice de la CDAO. Mais, comme je vous dis, même dans mon discours, je ne dis pas, chers collègues, je suis le plus jeune. Vous voyez ? Maki, c'est mon grand-frère. Faur, c'est mon grand-frère. Bouhari, c'est mon père. Ouattara, c'est mon papa. D'ailleurs, dans son discours, il m'appelle mon fils. Vous voyez ? Il m'appelle, et puis je le prends avec un grand plaisir. Nana, il peut être mon père. Il a 79 ans. Vous voyez ? Et moi, c'est comme ça que je comporte. Faur, c'est mon grand-frère. Mais nous sommes des homologues. Mais on a une tradition qui est africaine. Quand on manque de respect à notre aîné, ce n'est pas notre tradition. Et même si nous sommes évolués, on doit savoir, nous sommes des Africains. Les aînés restent toujours les aînés. Vous parlez justement de cette tradition africaine. Mais vous insistez aussi, M. le Président, sur le fait que cette Afrique, d'ailleurs, dans tous vos discours, on peut l'apercevoir, vous parlez de cette unité, vous plaidez pour cette unité entre les États, bien sûr, africains. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le Mali et surtout à travers son dernier communiqué, qu'il laisse entendre qu'il ne fait plus, plus ou moins partie de cet espace au regard des sanctions du passif de l'histoire aujourd'hui avec la CDAO. Est-ce qu'au sein de la CDAO, on essaye quand même d'essayer de régler ce problème afin de réintégrer justement ces peuples ? Moi, je pense que des fois, il faut juger les gens en colère ou les gens qui ne sont pas en colère. CDAO, ce n'est pas dans son but d'exclure aucun État et je ne vois aucun État de pensée qui peut vivre seul. Surtout aujourd'hui, nous sommes des mondes globalisés. L'intégration, c'est la chose la plus importante qui peut exister. Même les pays les plus forts sont dans l'intégration. C'est pour cela que nous, on pense que, l'esprit de la CDAO, ce n'est pas pour exclure aucun des États membres et aucun pays aussi ne peut penser que seul il peut réussir ou arriver à sa but. On est presque arrivé au terme de cet entretien. Et justement, vous avez pris, sauf erreur, vous avez pris la tête de la CDAO en juillet 2022. Vous êtes à mi-parcours, M. le Président. Vous avez donc hérité plus ou moins. Vous avez trouvé ces dossiers chauds. Mali, Guinée, Burkina Faso. Comment est-ce que vous comptez laisser cette CDAO, M. le Président ? Moi, j'ai hérité ça. J'aurais aimé avoir tous les pays membres, les 15 pays membres, pour qu'on arrive tous ensemble. C'est parce que la CDAO, c'est une famille. Oui. Ce n'est pas... Quand un CDAO sans la Guinée, sans le Mali et la Burkina, c'est un pays sans CDAO qui n'est pas complet. Il y a parmi de leurs membres que moi, je pense qu'on va se retrouver bientôt. C'est ça, l'esprit de la CDAO. Vous vous activez pour qu'au moins, à la fin de votre mandat, qu'il n'y ait plus de tensions, plus ou moins. On a par exemple le Mali et la Côte d'Ivoire. Non. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de tensions entre là et la sagesse du Président Alassane. Vous savez aussi, bon, le Président Wattara avait géré cette affaire avec beaucoup de sagesse. Il n'a jamais voulu aller pour une confrontation. Non. Je ne suis pas là pour faire plaisir au Président Wattara. Mais, je suis sûr et certain que si les autres pays les représaillent, par exemple, quand nous, on donne des énergies, par exemple, au Mali, la première chose que le Président Wattara m'a dit, pendant la guerre en Côte d'Ivoire, sa maman était au Mali. Il m'a dit, non, 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 moi, je ne peux pas couper l'énergie. Non. Et moi-même qui vous parle, j'ai des frères et des cousines et la famille du Mali. Au Mali. Comme en Guinée, qu'on a créé. mais pourquoi que j'insiste toujours en vous disant que nous, ce n'est pas dans le but de la CDAO, aucune organisation d'ailleurs, même les Nations Unies, d'exclurent un État. Mais il y a la norme et la règle. Le coup d'État, aujourd'hui, c'est inacceptable. Inacceptable. Pour tous les États du monde, c'est inacceptable. et quel que soit c'est le peuple qui a les derniers mots. Comment on peut sanctionner ? C'est à travers un voie. On la sanctionne. C'est plus acceptable le coup d'État. Tout ce qui soit le problème, on doit le régler dans la voie politique et la voie judiciaire. C'est juste ça. C'est une compréhension qu'on peut voir avec Mali, Guinée-Conakry, Burkina. Donc, aujourd'hui, si on voit ces situations, c'est juste en Afrique de l'Ouest. Et voilà. Et moi, en tant que président en exercice de la CDAO, je dois être neutre. Et je suis que représentant de mes pairs chef d'État. Je ne suis pas leur chef. Je suis que les représentants aujourd'hui. Voilà. mais je dois être neutre et dans une position équitable. Les gens ne pensent pas que je suis en train de soutenir Guinée, au Mali, au Burkina, en détriment de l'organisation qu'aujourd'hui qui j'ai le plaisir de présider. Donc, c'est des situations des fois inconfortables. Mais, je me rappelle quand le président Ford, on était aux États-Unis, on s'est parlé, il m'a dit, bon, je vais un corps de temps. On a dit, d'accord. Il était mandaté par la CDAO. Il était mandaté pour la CDAO. Et le président Alassane même a dit, on laisse le temps. On a dit, d'accord. C'est ça. Il y avait le bon sens. Oui. Donc, il y avait cette bonne volonté de tous les côtés. Et j'ai salué aussi la libération. J'ai fait un Twitter où je salue la libération des 46 choses. Et je pense qu'il n'y a pas la haine que la Côte d'Ivoire peut garder pour vivre des peuples maliennes. Non. Cette situation, aujourd'hui, on l'a laissée. On va la garder à l'avant. Et nous tous, on doit se mobiliser pour soutenir tous ces pays en transition pour que la transition arrive à sa terme, qu'on puisse organiser des élections et qu'ils gagnent. On les reçoit avec les bras ouverts dans cette famille de la CDAO. Et on est en Afrique aussi. Voilà. Merci en tout cas à vous, monsieur le président, d'avoir accepté de répondre à ces questions. On rappelle à nos téléspectateurs, C'était un entretien exclusif portant sur cette affaire des 46 militaires ou du moins, 49 militaires ivoiriens détenus du côté du Mali. Nous avons eu l'honneur d'être reçus ici à Nguiné-Bissau par le président, lui-même, le président Omar Soko Mbalo, également président en exercice de la CDAO. Une fois de plus, merci, monsieur le président. Merci. Voilà donc, chers téléspectateurs, c'est la fin. Restez en compagnie des programmes de For You Media Africa. Sous-titrage ST' 501